Musique En 1939, l'égyptologue Pierre Montet met au jour les sépultures inviolées des pharaons de Thannis, du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, réalisant ainsi une découverte d'une importance comparable à celle des trésors de Toutankhamon. Pourtant, le nom de Montet restera longtemps inconnu du public. Sa carrière commence au Liban, où pendant quatre ans, de 1920 à 1924, il est chargé de la direction des fouilles de Biblos. Dès cette époque, il a connaissance des rapports existants entre l'Egypte et la côte phénicienne. Le port de Biblos, Jebaïl, au Liban, avait eu un rôle très particulier, privilégié dans les relations avec l'Egypte. On entrevoyait d'après les sources écrites égyptiennes que Biblos était en quelque sorte le port des Égyptiens au Liban. Montet va fouiller à Biblos, trouve beaucoup d'objets égyptiens, et notamment trouve les tombes des rois de Biblos avec d'ailleurs des objets égyptiens et de fortes marques de l'influence égyptienne. Pour compléter cette enquête entre l'Egypte et le Proche-Orient, l'archéologue part pour Tanis. Pierre Montet écrira plus tard, « Les fouilles de Tanis ont été pour moi l'envers des fouilles de Biblos. Au lieu de chercher des traces des Égyptiens au Liban, il s'agissait de trouver des traces des Asiatiques en Égypte. » Montet est persuadé que le site de Tanis recèle des vestiges des populations sémitiques, installées en Égypte dès le XVIIe siècle avant notre ère, et en particulier des traces du peuple hébreu. Il souhaite, comme beaucoup d'archéologues de sa génération, retrouver sur le terrain l'itinéraire des hébreux décrits par la Bible. Pierre Montet, est un des grands fouilleurs français. Par rapport aux autres grands égyptologues responsables de chantiers de fouilles de son époque, il était le seul à être son propre fouilleur. Et ça, c'est un détail dans l'histoire de l'archéologie en Égypte sur lequel il faut insister. Il était à la fois professeur à Strasbourg, et trois mois par an, il était sur le chantier, s'occupant de l'intendance, faisant la paye, et tentant de découvrir ce que l'on attendait de lui à l'époque, des objets d'art. Lui, il cherchait des inscriptions pour soutenir sa thèse, comme quoi Tannis était la capitale des Ixos, et était devenue la capitale de Ramsès II. Pendant tout le temps où il fouille à Tannis, Pierre Montet se fonde sur une hypothèse qui se révélera par la suite être une erreur d'interprétation historique. Il assimile Tannis avec Avaris, capitale des Ixos, envahisseur venu du Proche-Orient, et avec Pyramsès, la résidence édifiée par Ramsès II dans le delta oriental. On sait aujourd'hui que Pyramsès se trouve à 25 km au sud de Tannis, et Avaris à 2 km au sud de Pyramsès. Mais Montet est entretenu dans son erreur par la présence sur le site de Tannis de nombreux monuments érigés à la gloire de Ramsès II. Partout, le nom du grand pharaon est visible, sur les obélisques, les colosses, les colonnes, les architraves, les stèles, les statues sculptées à son effigie. L'égyptologue ne peut imaginer que ces énormes blocs et tous étaient transportés depuis Pyramsès par les pharaons des dynasties suivantes. Pyramsès était une personnalité aussi peu conventionnelle que possible. Il avait une spontanéité à la fois dans sa manière de concevoir la recherche et dans ses relations humaines qui ne va pas du tout avec le style comme il faut. Il avait un caractère facilement agressif. Beaucoup d'humour. Quand il aimait bien les gens, non seulement il admettait que ces gens aient une indépendance d'esprit, mais même qu'il la manifeste. Les nombreuses lettres qu'il envoie à sa femme et à ses filles à partir de 1939 sont pleines d'annotations sur le travail au quotidien, sur l'aventure vécue saison après saison. Figurez-vous que j'ai trouvé dans les filles du chantier le portrait vivant des sphinx et des porteurs. Dimanche, je la photographierai. C'est une belle fille qui travaille chez nous depuis 4 ans. Mais elle est assez sauvage, presque toujours voilée. Pour une fois, elle avait enlevé son voile et passant à côté d'elle, j'ai remarqué sa bouche arquée et son air impérieux. Elle a consenti à ce que fou, je la dessine. Et comme base avait l'air de croire sa présence indispensable, elle l'a congédiée. Une reine n'aurait pas fait mieux. Je redescends au chantier puisqu'on va gratter le sarcophage et vous embrasse ainsi que l'humi. Fort, fort, fort. Pendant 12 ans, Pierre Montev a fouillé à Tannis. Les travaux commencent en mai 1929 dans des conditions matérielles extrêmement rudes. C'est là où son côté original, sa force de caractère intervient. car fouiller à Tannis, ce n'est pas fouiller à Giza, à Saqqara, à Luxor ou à Aswan. Une steppe salée au bout du monde. À l'époque, pratiquement en dehors du misérable village de Tannis, pas d'habitants, pas de marchés à moins de 30 kilomètres. De la pluie, de la boue, des routes boueuses. Bref, la solitude parfaite. Le village de Salenagar était inhabitable pour les Européens les moins exigeants ou les plus intrépides. Il fallait penser tout d'abord au logement de la mission et à notre subsistance dans un pays dénué de ressources, presque sans route, éloigné de 40 kilomètres de la première ville. Construire une maison, la meubler, acquérir une automobile, du matériel de Coville, des treuils, crics et vérins, payer le traitement du personnel scientifique, tout cela montait très haut et dépassait les subventions généralement concédées aux missions archéologiques. Une solitude qui pour Montaigne n'était pas totale car il travaillait en famille. Et ça, c'est un autre aspect de sa personnalité qu'on va voir, qu'on devinera dans toute sa carrière, c'est son attachement et réciproquement à sa femme et à ses trois filles qui ont travaillé avec lui et ont partagé sa vie à Tannis. Les petits films d'amateurs réalisés par Mme Montaigne constituent de précieux documents sur ce chantier de Tannis où se mêlent comme nulle part ailleurs le travail scientifique et la vie de famille. Après la guerre, deux des filles de Pierre Montaigne retourneront sur le chantier pour travailler avec leur père, Pernet comme documentaliste et Camille comme photographe. et Camille comme photographe. Pendant dix ans, les fouilles se déroulent sans événements spectaculaires. L'équipe travaille au dégagement des édifices ruinés, le grand temple et le temple d'Anta. Au fil des saisons, on exhume des obélisques brisés, des sphinxes, des bas-reliefs, mais aussi des sculptures intactes comme la superbe statue d'Orun. Oroun, Dieu à tête de faucon qui protège l'enfant Ramsès dont le nom est écrit sous forme de rébus. Le disque solaire sur sa tête se lit Ra, l'enfant se lit Messe et le jonc qu'il tient dans la main se lit Sou. Le tout se lit Ramessou, c'est-à-dire Ramsès. Pierre Montet n'abandonnera jamais son obsession de départ qui était de trouver des traces des peuples sémitiques en Égypte. Jean Yoïotte, qui a très bien connu Montet, souligne les contradictions du savant. Ce que, d'une manière quasiment romantique, il poursuivait, s'est avérée une hypothèse non fondée. Néanmoins, il avait d'abord le mérite de s'accrocher à un site de Basse-Égypte, le seul site de Basse-Égypte où l'on est fouillé pendant l'entre-deux-guerres. Et son acharnement sur place l'a amené à trouver, à faire cette découverte inattendue qui étaient les rois de la 21e dynastie tanite et leur successeur de la 22e dynastie. Il en retrouve les tombes. En 1939, pour la première fois, sa femme et ses filles ne pouvaient pas l'accompagner. Montaie, à qui sa femme et ses filles manquaient, a tenu son journal de fouille par des lettres quotidiennes adressées à Mme Montaie. Ce qui concernait la procédure même de la fouille, les progrès des travaux, il ne les consignait pas ou à peine sur le papier. Et tout cela se trouve dans ses lettres. Le 25 février 1939, il se passe quelque chose d'étrange sur le chantier. Ma petite dos, il faut que je vous dise tout de suite que nous sommes très excités. Peut-être à tort, mais si vous étiez là, vous auriez déjà mis votre oeil dans le trou. En tas, vous aurez poussé. Je vous aurais dit au moins trois sottises, vous auriez les cheveux pleins de terre. Voici les faits connus. Il y a chez Ibrahim un beau dallage devant la maison de l'an dernier assez profond. Je fais dégager tout ce qu'on peut. Une dalle était relevée. Je la fais enlever. Dans le trou, nous ramassons des débris d'Oshapti appartenant au chéchanc de la porte monumentale. Une boucle d'isis en or qui est une pièce superbe. On enlève la terre et on voit une dalle de grand format. Je jette un oeil et je tâte avec la canne d'Ibrahim. Il y a du vide comme dans une chambre qui descend au sous-sol. J'écris ce mot puis je descends au chantier car le moment me paraît sérieux et nous nous demandons si ce n'est pas le tombeau de chéchanc. Trois heures. Non, c'est celui d'Ozorkon. À deux heures précises, je fais enlever la terre et les pierres qui bouchaient l'entrée et j'entre dessous dans une chambre carrée d'où un grand sarcophage émerge de la terre. Le cartouche était celui d'Ozorkon. Goyon puis Fouches sont entrés à leur tour puis le Raïs. La joie est universelle. Il faut se rappeler que les tombes étaient recouvertes de 7, 8 mètres de terre et qu'ils pénètrent à l'intérieur du tombeau de Zorkon. Non, pas ? Bon. Alors qu'il y avait encore cette énorme couverture. Il va donc se livrer à une fouille, à une prospection double. D'une part, il tâtonne à l'intérieur des chambres du tombeau et d'autre part, ces ouvriers dégagent le dessus. Pierre Montet envoie un télégramme à sa femme, conservé par sa fille Camille. Tombeau royal magnifique. Pierre. Dès le lendemain, il reprend le récit de sa découverte. Je pense qu'aujourd'hui, sinon hier soir, vous avez reçu mon télégramme et vous vous êtes demandé si le soleil ne m'avait pas dérangé les idées. À deux heures, nous avons ôté les pierres qui bouchaient le trou. Je m'enfile dedans. Deux chambres décorées de beaux hiéroglyphes de représentations funéraires et un beau sarcophage. Le sarcophage est violé comme de juste. Mais c'est bien le diable s'il ne reste pas quelques jolis objets. D'ailleurs, le tombeau n'est pas, je crois, la propriété exclusive d'Ozorkon. Il y a sûrement un peu au nord d'autres chambres funéraires où nous arriverons la semaine prochaine. Pierre Montet ne croyait pas si bien dire. Toute la main-d'œuvre disponible s'activa à déblayer les murailles de terre qui encombraient le secteur. Un autre dallage apparu qui ne présentait pas de traces d'effraction. Découvrant tour à tour les sépultures des grands pharaons du début du premier millénaire, Montet mettra quelque temps à affecter chaque tombeau à son propriétaire. Pénétrant dans la tombe d'Ozorkon, il croyait trouver Shishank et maintenant qu'il approche de Shishank, il croit être chez Pssoussénès. Le 17 mars 1939, le miracle a lieu. Tombeau Pssoussénès inviolé, tout très bien, Pierre, ma petite d'eau, aujourd'hui est une journée digne des mille et une nuits. Nous avons découvert et vidé hier le puits de la salle aux belles dalles blanches. La porte muret a été ouverte ce matin. Je suis entré, devinez où ? Dans le tombeau de Pssoussénès, son double sarcophage d'or merveilleux de l'orfèvrerie antique reposait sur un petit mur entre deux momies revêtues de leurs bandelettes et bijoux. Personne, depuis l'enterrement du roi, n'était entré dans ce tombeau. Je renonce, ma petite d'eau, à vous dire toute mon émotion et combien vous me manquez en ce moment. Je voudrais vous prendre dans mes bras, vous et les biquettes, et vous serrez à perdre le souffle. Signé Pierrot. Et en postscriptum ? Bas-relief magnifique dans la chambre, la momie est dans un sarcophage d'or qui est dans un sarcophage d'argent à tête de faucon. Le 20 mars, nouvelle lettre à Madame Montaie qui annonce la venue du roi Farouk, enthousiasmé par la découverte, et la visite d'une équipe des actualités cinématographiques. Quelle affaire, ma petite d'eau, quel branle-bas de combat. Le roi venait incognito, mais dès 8 heures, tout le monde savait son arrivée et tout le village attendait en bas. Nous, on balayait le tombeau. Deux journalistes anglais prenaient des tuyaux. Le roi est enthousiasmé. Voilà un movie-tone qui vient nous prendre tout à nice au cinéma. Je n'aurai plus la paix. Le 21 mars, en présence du roi Farouk, Montaie et toute l'équipe procèdent à l'ouverture du cercueil et découvrent avec surprise que le mort, encore couvert de ses parures, n'est pas Pssoussénès, mais un pharaon de la XIIIe dynastie encore inconnue et qu'a quépéré chez Shank. Montaie ne manque pas d'humour. Décrivant la momie du pharaon, Goyon travaille avec les deux Anglais pour enlever chez Shank, qui ne se trouve pas bien du tout d'avoir été dérangé sur sa tombe. Là où la momie est apparente, on voit des petits champignons blancs. Quant au roi, il est très bien de sa personne, mais il était accompagné de deux jeunes Italiens d'aspects, ma foi, très louches. Tout à fait ceux qui conduisent à Rome ou à Naples les touristes au quartier. Il n'oublie jamais de se moquer de lui-même, comme le prouvent ses coupures de presse annotées de sa main. Montreur de chiens savants. Assis sur une chaise, au chevet d'un sarcophage de Psoussénès, il décrit ainsi la situation. On dirait le malade et son médecin. La guerre est déclarée le 1er septembre 1939. Elle allait somnoler assez longtemps pour permettre à Pierre Montet de parachever sa découverte. La mission Montet est reconstituée dès le 15 janvier 1940. Elle se remet à l'œuvre. Pierre Montet a conscience d'être à la veille d'une découverte majeure. Il a remarqué que l'un des murs de l'antichambre de la tombe de Psoussénès dissimule deux entrées. Il en fait démonter la partie nord, trouve un corridor obstrué par un bloc de granit. À travers une fente, il aperçoit des objets brillants. La fente est très étroite, mais j'ai la certitude qu'il y a plus de choses que j'en ai découvertes dans toute ma vie de fouilleur. Son instinct ne l'a pas trompé. Le 16 février, Pierre Montet entre avec l'abbé Bouchère dans le caveau de Psoussénès. Il y avait une fente qui m'a permis de voir à l'intérieur du sarcophage de granit. Et s'il avait été vide grandieux ? Contre toute vraisemblance, non. Il contient un très beau sarcophage de granit noir intact. Mais le plus beau, c'est que la déesse Nout est sculptée sur l'envers du couvercle, le corps allongé, comme si elle lui donnait un éternel baiser. C'est une chose magnifique. Hier soir, nos ouvriers ont fait une haie. Quand je suis sorti du tombeau pour rentrer à la maison, ils se sont égosillés un grand quart d'heure à crier « Vive la France ! » « Vive Madame Montet ! » Voilà au moins une manifestation spontanée qui n'était pas sans grandeur. Le roi Farouk, qui suit avec passion le feuilleton de la découverte des tombes royales, revient à Tannis le 28 février 1940. C'est le roi en personne qui insiste pour que Montet ne quitte pas le site avant d'avoir exploré une dernière tombe. Musique d'ambiance Le 7 mars 1940 constitue un trésor encore plus considérable que celui de Chechank. 22 bracelets et doitiés en or, 30 bagues, 4 grands scarabées ailées et toutes sortes d'amulettes, de colliers, d'ustensiles. Fin mars, tout avait été examiné, emballé, transporté au musée du Caire au prix d'un travail acharné. Dans les vases du tombeau, j'aimerais bien rapporter une grande carafe qui tient dans les 2 litres, en or, pour le porto, et une sorte d'écuelle pour la chantilly ferait de l'effet. Décidément, je trouve que Psaus Enès avait bien du goût. Un intérêt d'une réflexion sur la vie de Pierre Montaigne et de montrer que la connaissance progresse par à-coups. Nous n'avons pas à juger nos prédécesseurs, finalement, parce que nous travaillons à partir de ce qu'ils ont fait, y compris dans erreurs. Et nos successeurs travailleront de la même manière à partir de nos erreurs. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...